Tout est super génial ! Tout est cool quand tu joues dans la même équipe ! Tout est super génial ! Coucou les loulous ! Coucou ! Alors est-ce que ça va aujourd'hui ? Bah oui ! Oui et les petits copains ? J'espère que ça va bien ! Et oui ! Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'un super invité ! Bonjour les amis ! Comment ça va ? Et c'est Pablo Cranon ! Et oui c'est Pablo Cranon ! Bonjour mes amis ! Je m'appelle Pablo Cranon ! Et accompagné de son super pistolet ! Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça Joulou ? On va jouer à chasse fantôme ! Et oui on va jouer à... Pouf ! J'ai remercie à chasse fantôme ! Donc voilà ! Je ne sais pas si vous connaissez les amis ! Donc ça c'est un jouet que Corentin avait eu à Noël ! Le week-end dernier ! Le Noël dernier ! Pas le week-end dernier ! Parce que le week-end dernier c'était pas Noël ! Ah 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 ! À Noël dernier ! Donc voilà c'est les chasse fantôme ! Première génération ! Il a existé une autre... Une autre évolution après génération ! Donc c'était les chasse fantôme ! Évolution ! Qui est en 3D avec des lunettes ! Il y a juste des chauves-souris en plus ! Mais bon ça reste le même principe ! Donc voilà ! Nous on a vraiment la première version ! Donc c'est un jouet de Mega Bleu ! Qui se joue à partir de 5 ans ! Voilà ! Par contre pour ça attention les amis ! Il y a marqué à partir de 5 ans ! Mais Océane qui pourrait y jouer parce qu'elle a presque 5 ans ! A très peur de ce jeu ! Donc ne vous fiez pas à l'âge qu'il y a sur la boîte ! Même si c'est facile ! Il faut faire attention que les enfants n'aient pas peur de ce jeu ! Parce que c'est un jeu qui se joue dans quoi ? Dans le noir ! Et oui ! Dans le noir ! Enfin c'est l'idéal ! Nous on va filmer, on va fermer les volets ! On ne va pas se mettre dans le noir total ! Sinon vous n'y verrez rien à l'écran ! Mais c'est un jeu qui se joue dans le noir ! Donc attention surtout à bien choisir le jouet ! Et à voir vraiment si l'enfant n'a pas peur du noir déjà ! Et les petits fantômes ! Oui ! Parce que qu'est-ce qui se passe avec ce joli carlo-cranot ? Ah bah en fait dans son oeil il y a un projecteur qui va afficher des fantômes ! Voilà ! Ils vont se refléter où les fantômes ? Sur le mur, par terre, dans le plafond, de partout ! Ouais ! Et qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Leur tirer dessus ! Leur tirer dessus ! Et oui ! Et qu'est-ce qui va se passer ici là ? Ah bah ça va afficher les points qu'on aura ! Voilà ! Donc à chaque fois qu'on aura touché un fantôme, on en marquera un point ! Et le but du jeu, c'est celui qui a marqué le plus de points ! Qui aura... Gagné ! Après c'est un jeu qui se joue à un joueur jusqu'à plus ! Donc c'est vrai qu'on peut jouer tout seul, c'est pas mal ! Mais l'inconvénient c'est quand on joue à partir de deux, il va falloir qu'on fasse une partie ! Enfin par exemple, on va commencer à faire une partie ! Ensuite moi, parce qu'il faudra qu'on se passe le pistolet ! Parce qu'il n'y a qu'un seul pistolet ! Après on peut en rajouter, il existe voilà, ils le disent hein ! Il existe ici, là ! Il existe le petit pistolet qu'on peut acheter en plus ! Et voilà, bon nous on se passe le pistolet, voilà ! Je vois-y ! Après c'est un jeu qui demande des piles ! Donc là, derrière le petit... Le petit... Le petit... Le petit comment s'appelle déjà ? Squelette ! Il y aura quatre piles ! Ah ah ! Et dans le pistolet, là, il y aura trois piles ! Ah 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 ! Trois piles ! Voilà ! Donc c'est un jouet qui a beaucoup de piles, voilà ! Ensuite, quoi vous dire de plus ? Ben c'est tout simple ! Pour jouer, il suffit de mettre... Voilà, donc dessous, nous avons un bouton on-off ! Tac ! Donc on le met sur on ! Et voilà ! Et là, Corentin va le mettre en haut ! Donc là, vous voyez, il y a trois niveaux de difficultés ! Donc nous, on va mettre sur le niveau 3 parce qu'on est des boss ! Niveau 3 ! On l'appuie dessus ! Et là, Corentin, avec son pistolet, dans le petit œil, il va le programmer ! Donc voilà ! On attend la fin des geeks ! Et voilà ! Il est en route, c'est tout simple ! Donc voilà, on joue ! On joue ! Alors t'es prêt ? Tu veux en route ? Oui ! Et voilà, ça y est, c'est parti ! Vous voyez, comme ça... Ça projette en vue sur le boulot ! Et moi, j'aime bien le petit bruit qui fait à chaque fois qu'il touche le front-off, écoutez ! On fait un aouh ! Aouh ! Oui ! Ah, c'est vrai que ça projette vraiment n'importe où ! On sait pas où est-ce que ça va projeter ! Tu l'as rechargée au moins ? Oui ! Ah, parce qu'il ne faut pas bien recharger l'arme dans tous les six coups ! Ouah ! C'est trop fort ! Comment dire ? Il est super concentré là ! Il est un super chasseur de fantômes, dis-moi ! Oh la 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 ! Comment je vais faire pour faire mieux, moi ? Je crois qu'on aurait dû mettre sur le mode facile, en fait ! Parce que moi, je ne suis pas aussi forte que toi ! Ça y est ! Vingt-quatre ! Vingt-quatre points, t'es sûre ? Oui, vingt-quatre ! Elle aime la lumière pour voir un peu, qu'on vérifie ton score ! Alors, les petits amis, je ne sais pas si vous voyez bien... Hop ! Non, on ne voit pas très bien ! Corentin a marqué vingt-quatre points ! Alors, moi, on est obligé de remettre en route ce petit squelette ! Voilà ! Voilà ! C'est armé ! Alors, moi ! Attention ! Bonne chance, moi, je l'ai fait ! Ouais ! Ouais ! Oh ! Il est où ? Il est où ? Il est où ? Tu l'avais raté ! Il était là-haut ! Il est où ? Ouah ! Sur toi ! Oh oui, les petits amis, par contre, il va... Il va n'importe où dans la pièce ! Il va à droite, à gauche, en haut ! Il va à droite, à gauche, en haut ! Il va à droite, à gauche ! Il va à droite ! Ouais ! Je l'ai fait mal que ça a pu pas mal ! Oh ! Tu l'as raté ! Oh ! Tu l'as raté ! Oh ! Tu l'as raté ou sur toi ? Oh ! Ouais ! Je l'ai eu celui-là ! Oh ! Tu l'as raté ! Tu l'as raté ! Oh ! Oh ! Il est trop nul ! Ouais ! Il vous plaît ! Moi, même si tu rentres, j'arrive à retoucher, hein ! Oh ! Oh ! Oh ! T'as fait exprès ! T'as fait exprès ! T'as raté combien ? Oh ! Oh ! 14 ! Les amis ! À 24 ! 14 à 24 ! Ouais ! J'ajoute la mienne ! Voilà ! Donc, moi, j'ai fait 14 ! Donc, voilà ! 14 points ! Donc, on voit pas bien ! Mais j'ai bien fait 14 ! Alors, voilà ! Les amis ! Corentin et le grand vainqueur ! Ah ! Et maman, elle a encore perdu ! Oh ! Peut-être qu'il perd à tous les jours ! Alors, Corentin et 24 ! Moi, j'ai eu 14 ! 14 ! C'est la déprime totale ! Je suis vraiment trop nulle ! Trop nulle ! Mais bon ! On a super bien joué ! Moi, j'adore ce jeu ! Toi, t'en penses quoi de ce jeu, Corentin ? J'ai l'adore depuis que je l'ai ! Ouais ! Corentin, il adore ce jeu depuis qu'il l'a ! C'est super comme joueur ! Les petits copains ! Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé ! Quel a été votre moment préféré ! Si, par exemple, vous l'avez commandé à Noël ! Bon, ce sera peut-être pas le même ! Ce sera peut-être l'évolution ! Mais bon ! Il existe encore, celui-ci ! Beaucoup ! Voilà ! Donc, c'est un super jeu ! Bon, après, c'est pas un jeu qui dure 15 ans ! Donc, c'est un jeu super rapide ! Compose ! C'est super facile à faire ! Il n'y a pas... On ne perd pas de pièces, etc. C'est super ! Moi, je trouve que c'est super comme jeu ! Euh... Nous, on a voulu faire vraiment une vidéo, là, maintenant ! Parce qu'on trouve que c'est un jeu qui est vraiment pour Halloween ! C'est rigolo pour Halloween ! On se fait un bubber, comme ça ! C'est sympa ! Donc, vraiment, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu ! Si vous voulez d'autres vidéos de jeux de société comme ça ! Et en attendant, on vous dit... Ciao, ciao ! Ouais ! Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit... Couleur de haut ! Et en attendant, euh... Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ! Oui, oui ! Et comme il dit, euh... Carlo-Cralo... Ciao, ciao les amis ! Ciao, ciao les amis ! Au revoir ! Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz